Le Conseil de sécurité déjoue le plan du Polisario de perturber les consultations sur le Sahara marocain. La résolution numéro 2602 du Conseil de sécurité de l'ONU ne fait pas référence à l'intervention des forces armées royales dans la région de Gergora, sur laquelle l'Algérie parie, avec le front, Polisario, de se retirer des prochaines consultations politiques, ce qui en fait désormais le centre de l'attention de la communauté internationale quant à leur participation au format des tables rondes, qui nécessitaient la présence de toutes les parties au conflit. D'autre part, la résolution de l'ONU a critiqué la violation de l'accord de cessez-le-feu par le front, Polisario, l'appelant à se conformer à toutes les résolutions de l'ONU émises à cet égard et à mettre en œuvre les engagements qu'il a pris envers l'ancien envoyé personnel de l'ONU. Secrétaire général pour le Sahara, Sabri Allo, juriste spécialiste du droit international et du conflit du Sahara, a déclaré que « l'Algérie et le Polisario pariaient sur le fait que le Conseil de sécurité aborde la question du déblément du terminal de Gergora par les forces armées royales, estimant que ce que le Maroc avait fait était une violation de l'accord de cessez-le-feu. Ils espéraient traduire ces griefs au niveau de la résolution du Conseil de sécurité. » Allo a ajouté « La résolution de l'ONU, au contraire, a traduit la volonté marocaine au niveau de cette opération sécuritaire, qui a été soutenue par tous les pays, en soulignant que ce qu'elle a fait est au cœur de sa souveraineté, et c'est ce que la superpuissance mondiale, l'Amérique, a soutenu. » L'expert juridique qui suit le dossier Sahara a expliqué que « Le rapport du secrétaire général des Nations Unies tenait le Polisario pour responsable d'avoir violé l'accord de cessez-le-feu lorsque des coups de feu ont été tirés sur le mur de défense marocain. » Dès lors, le fait que le Conseil de sécurité ne se réfère pas au processus de Gerguera vient appuyer la décision marocaine visant à sécuriser ce corridor commercial international auquel il attache une importance particulière. Allo a estimé que « La résolution de l'ONU consacre la légitimité du Maroc sur la région, en particulier ce passage commercial, c'est une perte pour l'Algérie, qui a tenté de menacer la guerre pour que le Maroc revienne avant le 13 novembre 2020, notant que « La pression internationale s'est maintenant exercée sur eux concernant les consultations politiques. » L'expert marocain en droit international a poursuivi. « La décision traduit l'échec catastrophique de tous les paris du Polisario et de l'Algérie, car ils n'ont plus d'autre moyen que de revenir à la formule des tables rondes. Cela les mettra dans une confrontation avec la communauté internationale s'ils stipulent autre chose pour la reprise du processus politique. » Merci d'avoir regardé cette vidéo !